Bonjour tout le monde, ange médium des Balkans, nouvelle capsule matinale pour répondre à une question de James Bank. Bonjour, voyez-vous une attaque d'Isra, machin, sur mon pays, le Liban ? Point d'interrogation. Et oui, malheureusement une attaque violente en 2006, comme l'attaque violente de 2006. Merci pour votre réponse. Voilà, donc je vais vous dire ce que je vois en claire audience et en flash que j'avais déjà eu il y a plusieurs mois. Quand je vous avais parlé, j'avais prédit l'explosion qu'il y aurait eu au Liban. C'était il y a deux ou trois ans maintenant, je ne sais plus. Donc je l'avais prédit à l'avance, j'avais dit qu'ils auraient des très très gros problèmes économiques et effectivement, et des manifestations de contestation sociale. Et bien c'est ce qui s'est passé et là, les derniers flashs que j'ai eus, malheureusement, malheureusement, ils se font attaquer. Alors je ne sais pas, qu'est-ce qu'il y a au Liban qui attire autant Isra pour qu'elle veuille s'emparer de ce pays ? Alors est-ce que c'est justement des richesses comme du gaz, du pétrole ? Je n'en sais rien. Mais effectivement, j'ai vu que ça allait s'aggraver, malheureusement. Donc je vais prendre, qu'est-ce que je vais prendre ? Je vais prendre, je vais prendre justement les cartes, parce que celles-ci je les prends rarement. C'est le jeu de main, je ne sais pas si vous connaissez. Donc je vais prendre le jeu de main. Alors attendez, parce qu'il faut que je les trie, parce que là c'est toujours, je trie les cartes. Parce que je n'ai pas besoin de toutes les cartes, n'est-ce pas ? Alors, où en suis-je ? Où suis-je donc ? Voilà, donc ça et ça, je vais l'enlever. Et on va voir ce qui va se passer pour le Liban avec le jeu de main. Alors, c'est un jeu très très ancien. Et là, quand j'étais partie en France l'année dernière, je me le suis racheté, parce que le mien était déjà tout fichu, tout fichu. Donc, allez, l'avenir du Liban. On va voir, qu'est-ce que, que vont nous dire le jeu de main, l'avenir du Liban. Alors, l'avenir du Liban. Parlez-nous de l'avenir du Liban. Que peut espérer le Liban ? Est-ce que ça va se calmer ? Ou est-ce que ça va continuer ? L'avenir du Liban. C'est parti. Alors, ici, nous avons un ajournement. Et puis, ici, nous avons des avantages. Comme je vous disais, ils cherchent quelque chose. Ils veulent prendre quelque chose. Alors, le Liban. L I B A Et N Liban Alors, je vais vous montrer les cartes. Ici, nous avons les festivités. Ensuite, nous avons le succès. Alors là, ce n'est pas le succès au jeu, c'est le succès en affaires. Donc, l'argent, les affaires. Ici, encore une fois, nous avons quelque chose en rapport avec l'argent, qui peut rapporter de l'argent que le pays possède. Avec le triomphe. Ici, avec le commerce. Bah, tiens, voilà. Parce que c'est toujours et encore pour une histoire commerciale. Ou pour en faire commerce. Avec cette carte-là. Et, bien sûr, les projets. Les projets avec la lune. Les choses cachées. Les choses que l'on ignore. Donc, on va continuer. Pour voir ce qu'il en est de l'avenir du Liban. Alors. Parlez-nous de l'avenir du Liban. Parlez-nous de l'avenir du Liban. Allez, c'est parti. Alors, avec l'argent et les festivités. Parce qu'on aimerait bien festoyer avec ce que le Liban possède. Eh bien, nous avons une, on va dire, une union. On aimerait bien s'unir. On aimerait bien festoyer avec un pays supplémentaire. N'est-ce pas ? Que l'on aurait sous la main. Ensuite, avec le succès, le succès en affaires. Eh bien, nous avons les disputes. Donc, forcément, les conflits. Parce que là, c'est une carte martienne. Donc, c'est les attaques, les conflits. Surtout lorsqu'elle est à l'envers. Ensuite, avec le triomphe, ce qui rapporte, vous voyez, le mercure. Mais ça peut être un métal dont on ignore que ce pays possède. Mais eux, ils le savent. Eh bien, ça crée beaucoup de problèmes au Libanais. OK. Et puis ici, avec le commerce, pour en faire commerce. Ben voilà, on veut se l'approprier. Surtout avec le trèfle, de toute façon. Et puis avec Saturne, lentement. Non, mais sûrement, on veut voler ce qu'il y a au Liban. OK. Et puis ici, avec le projet. Et le projet, ah, ah, ah. Ben, le projet, avec l'infortune. Ça veut dire que quand même, quand même, Issa. Eh bien, il va avoir quelqu'un qui lui barre la route. Et il serait temps. Parce que franchement, là, je suis contente de voir cette carte. Peut-être qu'un pays viendra en aide. Et qu'ils ne feront pas comme pour la Palestine, n'est-ce pas ? Où ils laissent la population se faire massacrer. Encore et encore. Alors, le Liban, la suite. L'avenir du Liban. Donc, vous avez vu, c'est déjà positif. Ils vont avoir l'aide d'un autre pays. Alors, ça sera peut-être encore de l'aide d'un pays où se trouve Poupou. Ou alors d'un pays africain. C'est tout à fait possible. Puisque comme je vous l'ai dit, l'Afrique, doucement, mais sûrement, de la corne d'Afrique jusqu'au Sénégal, elle va se libérer. Et même si on lui déroule le tapis rouge à l'Elysée, même si on lui serre les paluches, on va dire, en tant que frérot du même tablier de l'équerre et du compas. Mais en attendant, ils vont se libérer. Donc, ici, nous avons encore des appuis. Donc, c'est très, très positif. Ça veut dire que le Liban va avoir des pays qui vont lui venir en aide, ou un pays, en tout cas. Ici, avec les problèmes et les attaques, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, c'est, on va dire que la maladresse, c'est les erreurs. Ils ont fait des erreurs en pensant qu'ils pourraient très facilement mettre la main sur ce pays. Ici, avec le triomphe, les tracasseries, et bien ici, la sympathie. Ils ne vont pas s'attirer la sympathie d'autres pays. OK. Et là, alors, avec le commerce, les héritages, nous avons les réjouissances. C'est une très, très belle carte avec le soleil. Ça veut dire que le Liban, il sera aidé par un pays ou des pays qui ne voudront pas laisser faire la chose. Paris. Et le dernier, avec les projets et l'infortune, le dévouement. Voilà, comme je vous l'ai dit, encore une carte solaire. Donc, je pense que, malgré toutes ces attaques subies, il y a quand même des très, très belles aides qui vont arriver. En tout cas, d'un pays ou peut-être de plusieurs pays qui vont dire stop, vous arrêtez. Vous laissez ce pays tranquille et vous ne pouvez pas le toucher. Donc, voilà. C'est un très beau tirage d'espoir. Alors, donc, j'embrasse tous les Libanais, toutes les Libanaises et tous les expatriés Libanais. Je pense fort à vous, comme je pense fort au peuple israélien et au peuple palestinien. Parce que des deux côtés, le peuple, il n'y est pour rien. Ce n'est pas eux qui provoquent les guerres, c'est l'OTAN et c'est taré. Voilà. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Bisous. Sous-titrage FR ?